Bonjour à tous, je vais donc partager avec vous l'expérience d'Outhane de Nafisa Barot. Outhane est une organisation qui travaille depuis 1981 au Gujarat, en Inde, avec les communautés les plus vulnérables de la région, notamment les Dalits, les musulmans, les peuples indigènes et les pauvres. Outhane intervient principalement sur les sujets des droits à l'eau et à l'assainissement, les moyens minimums de subsistance, la parité, le droit des femmes et sur le règlement de conflit, pour une société plus juste et pacifiée. En 2002, le Gujarat a connu un épisode de polarisation dramatique entre hindous et musulmans. Les violences perpétrées à l'encontre des musulmans cette année-là ont fait plus de 3 500 victimes, de très nombreux cas de viol de femmes et de jeunes filles, et ont détruit une très grande partie du patrimoine de cette communauté. Panj Mahal est l'un des districts qui a été sévèrement affecté par ces violences communautaires. L'équipe d'Outhane avait contacté les familles qui vivaient dans les camps de réfugiés peu après la fin des affrontements. Après une longue période d'absence, la plupart de ces familles sont retournées dans leur village, la peur, l'anxiété et le désespoir au ventre. Le gouvernement ne leur avait fourni presque aucune aide pour les soutenir dans leur réinstallation. Cependant, quelques organismes caritatifs musulmans ont envoyé de l'aide, mais juste ce qu'il fallait pour la survie de ces familles. L'équipe d'Outhane, bouleversée par cette situation terrible et les difficultés des familles, s'est rapprochée des femmes pour les accompagner et pour comprendre leur vécu, leur peur, leurs problèmes et leurs besoins. Quelques femmes musulmanes, pas forcément les leaders, nous ont confié que pour les femmes musulmanes et pour la communauté dans son ensemble, il était très important de parvenir à recréer les relations qu'elles avaient eues auparavant avec les autres communautés avec lesquelles elles avaient vécu pendant si longtemps en bonne intelligence. Toutefois, elles pensaient que le premier geste fort pour ce rapprochement devait venir des leaders des communautés hindous et indigènes. Nous avons donc discuté avec plusieurs femmes d'âge, de religion et de caste différents sur ce que nous pouvions faire pour faire évoluer la situation. Les réponses que nous avons reçues étaient variées. De très vieilles femmes musulmanes nous ont dit « Il ne nous appartient pas de punir les coupables. Cela est du ressort d'Allah. » Des femmes hindous et d'autres communautés disaient « Les musulmans doivent pardonner et oublier ce qui s'est passé et recommencer à vivre normalement. » Les musulmans plus jeunes avaient un discours plus revendicatif. « Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Cela va être très dur de pardonner et d'oublier si la communauté dont les membres ont pris part aux violences ne fait part d'aucun regret et que les coupables ne sont pas punis. » Ces conversations ont réussi un pari inouï après de telles violences. Rassembler quelques femmes musulmanes, hindous et indigènes, dont elles s'appelaient par exemple Salma, Manjouben, Nassimben, Ratniben et quelques autres de Sainte-Jali, Sainte, Zalod, qui sont devenues des référentes, à la fois passionnées pour la réconciliation de cette société divisée et au clair sur le fait que la justice envers les communautés affectées est une condition essentielle de la paix. Bien évidemment, cela avait nécessité des interactions très régulières, des échanges sans crainte et sans retenue, mais bienveillants et un lieu pour comprendre, réfléchir et élaborer des stratégies d'action collective pour la justice et la paix. Ces femmes ont donc discuté entre elles du premier pas à faire sur ce chemin de la réconciliation. Comment pouvaient-elles rassembler les femmes en dépit des politiques communautaristes qui les avaient divisées jusqu'à présent ? Presque toutes les femmes musulmanes que nous avons rencontrées souhaitaient disposer d'un accès à l'eau et de toilettes à proximité de leur logement, pour des raisons de salubrité et de sécurité tout simplement. Le groupe des femmes référentes a donc proposé Koutan, via l'aide aux femmes musulmanes, pour qu'elles puissent commencer immédiatement à construire les équipements et toilettes nécessaires à proximité des habitations. Cela en est suivi à un débat animé sur l'impact potentiel d'une telle action. Bien sûr, cela permettrait de répondre rapidement aux besoins de sécurité des femmes musulmanes, ce qui était une priorité, mais dans quelle mesure ce type d'action pouvait aussi associer les femmes des autres communautés ? La stratégie élaborée collectivement a été la suivante. Les toilettes construites par les femmes musulmanes sont totalement subventionnées, et un fonds renouvelable s'est établi pour que les femmes des autres communautés puissent obtenir des prêts à très faible intérêt. Cette solution a été saluée par tous. Près de 200 toilettes ont été construites par les femmes musulmanes, et près de 300 par le système de prêts aidés. En ce qui concerne l'accès à l'eau, suite aux violences, les hommes et les femmes de la communauté musulmane avaient peur d'aller utiliser les pompes manuelles installées dans les différents endroits du village. En ce qui concerne l'accès à l'eau, suite aux violences, les hommes et les femmes de la communauté musulmane avaient peur d'aller utiliser les pompes manuelles installées dans différents endroits du village. Les femmes référentes se sont entourées d'enfants et d'autres membres du village, et se sont rendues aux pompes manuelles pour s'assurer que les musulmans y avaient bien accès. Et il n'y a eu aucun incident à déplorer. En parallèle, elles ont également demandé au gouvernement d'installer de nouvelles pompes manuelles, plus à proximité des logements de membres musulmans de la communauté. La conférence des femmes référentes a poursuivi ses réflexions et ses initiatives sur les questions de parité et de justice, et a identifié au cours des échanges un autre besoin pour les femmes, celui d'avoir un lieu sûr pour se laver et faire la lessive, ce qu'on appelle Dobigat. Après plusieurs séries de réunions avec les femmes des deux communautés, d'abord séparément, puis ensemble, elles ont convenu de trois lieux appropriés à ce sujet. Les femmes ont aussi participé à la conception de ces Dobigat, donc ces lieux pour se laver et faire la lessive. Les référentes ont également supervisé leur construction et sont parvenues à dépasser les réticences et les obstacles des autres leaders des communautés. Salma, Manjou, Nassim Ben, Ratni Ben étaient très heureuses et très excitées d'avoir réussi à créer un lieu de dialogue collectif et une telle opportunité pour les femmes des deux communautés d'être ensemble à nouveau. Elles espéraient que cela permettrait de relancer les échanges et de retisser le lien entre les communautés. En réalité, après quelques jours, elles se sont rendues compte que les femmes des deux communautés utilisaient bien les équipements, mais qu'elles s'étaient réparties les créneaux. Les femmes référentes étaient déçues de voir que leurs efforts n'avaient pas complètement porté leurs fruits. Elles réalisèrent vite que la polarisation entre les deux communautés continuerait tant qu'elles n'auraient pas aidé les autres femmes à dépasser leur peur, leur haine et leur méfiance réciproque. Elles décidèrent donc d'aller parler aux femmes, notamment en mobilisant un petit groupe mixte et en l'accompagnant à plusieurs reprises au Dobigat. Elles ont découvert à cette occasion que c'était souvent les hommes qui instillaient ces peurs afin que les femmes se cantonnent aux limites de leur caste, de leur religion et ne se mélangent pas aux autres. Les femmes référentes ont donc progressivement convaincu des leaders d'opinion dans les communautés, hommes comme femmes. Ces leaders savaient comment intervenir lorsque certains tentaient de maintenir le fossé entre les communautés. Ils et elles rappelaient aux communautés les effets négatifs et la violence que de telles partitions génèrent, ainsi que le besoin de construire une société pacifiée grâce au respect et à la confiance mutuelle et à la bienveillance envers ceux qui ont été rendus plus vulnérables. Petit à petit, les femmes ont commencé à interagir entre elles, les femmes musulmanes exprimant leurs douleurs, leurs peurs, leurs colères et leurs frustrations. Et les femmes hindous et indigènes les écoutant, certaines avec sympathie, d'autres assez indifférentes et d'autres encore avec un sentiment d'impuissance. Les femmes des autres communautés ont mis beaucoup de temps avant de répondre avec tact à ces émotions. Lorsqu'elles parvirent à atteindre un certain niveau de compréhension mutuelle et de compassion, elles réalisèrent en quoi et comment la justice était importante pour leur coexistence pacifique. Une fédération de femmes intitulée Mahila Ekta Sangatan, les femmes pour l'unité, s'est formée pas à pas, composée de femmes de plusieurs communautés ensemble. Active depuis 2004, cette fédération promeut toujours les visions de genre, de justice et de paix à travers des projets stratégiques sur les violences faites aux femmes, sur l'aide juridique des familles affectées par les violences, une approche plus séculaire de l'enseignement scolaire, l'accès aux droits, aux ressources pour garantir les moyens de subsistance de base, et en formant des alliances avec d'autres secteurs, notamment les jeunes, les groupes citoyens, la police, les enseignants et d'autres encore. Les leaders, les leadeuses, ont réalisé que dans une situation de conflit pareil, les femmes pouvaient montrer la voie pour tisser des liens et résoudre ces conflits, en facilitant la justice et la paix. La stratégie qui consiste à les rassembler avant tout autour de leurs problèmes communs tels que l'eau, l'assainissement, la pauvreté, la violence fonctionnent bien. Cette stratégie leur permet ensuite de lutter contre les tendances patriarcales, castéistes, religieuses ou identitaires qui tendent à les diviser et à les rendre plus vulnérables. Ektasangatan compte plus de 1500 membres de trois districts différents qui ont tous rejoint notre campagne pour la justice sociale et la paix. Outan est toujours un acteur de partage des savoirs, des points de vue, des stratégies et des interventions dans plusieurs domaines. Je vous remercie. La fil sera donc en ligne tout à l'heure pour pouvoir répondre à vos questions. Merci. 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 Merci.